Bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et avant de rentrer dans le vif du sujet c'est à dire le book haul de février je voulais vous dire quatre choses donc la première chose c'est qu'il n'y a pas eu de book haul de janvier parce que 98% des livres que j'ai reçu au mois de janvier et ben en fait c'était la vidéo unboxing numéro 3 donc ça servait à rien de refaire une vidéo pour vous présenter exactement les mêmes livres donc voilà il y en a juste deux que je vous ai pas présenté du coup que j'ai ouvert à part c'était hate list et say something de jennifer brown donc voilà c'était mon mini book haul de janvier qui a duré trois secondes donc voilà je les ai lu ces romans je sais plus si je vous en ai déjà parlé ou je vais vous en parler en tout cas ils sont géniaux deuxième chose que je voulais vous dire ça concerne le rythme de vidéos sur cette chaîne donc vous avez peut-être vu que depuis à peu près janvier je fais deux vidéos par semaine sauf que ça demande beaucoup 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 de boulot et donc là vous avez vu que samedi il n'y a pas eu de vidéo c'est parce que je reprends les vidéos à une fin une vidéo par semaine pour l'instant ça sera en fonction de mes envies si j'ai envie de poster une autre vidéo samedi bah je le ferai mais comme j'ai plus assez de vide enfin d'idées de vidéos entre guillemets ou plus assez de contenu à vous proposer pour l'instant je reste sur une vidéo par semaine le mercredi à midi mais sinon sinon si j'ai envie je posterai le week-end aussi la troisième chose que je voulais vous dire c'est que je serai présente au salon du livre de paris donc livre paris du vendredi au dimanche je sais plus les dates exactes je crois que c'est 16 17 18 mars mais voilà je serai présente malgré le gros boycott qui est en train de se faire si vous êtes sur twitter un peu sur les réseaux vous avez dû voir ce qui est en train de se passer je vais vous faire un très rapide résumé mais si vous voulez plus de détails ou si vous voulez en savoir plus tout simplement je vous mettrai en lien en barre d'infos des liens d'articles des vidéos qui ont été tournées à ce sujet et aussi il faut aller suivre les comptes de samantha bailey et build up donc emily qui se battent à fond pour ça donc je vous expliquer un peu très rapidement en fait on a appris que les auteurs à livre paris ne serait pas rémunéré pour leurs interventions sur scène que ce soit conférence table ronde enfin tout sous prétexte que c'est de la promotion pour eux donc clairement c'est n'importe quoi parce que tout travail mérite salaire enfin je vois pas pourquoi les auteurs ne seraient pas payés juste parce que c'est leur passion quoi donc il ya un gros boycott qui est en train de se faire pour pouvoir rémunérer ses auteurs je vous dis partout sur twitter instagram on en parle partout et donc le gros boycott en train de se faire c'est fait cinq fois je le dis il ya plein d'auteurs qui sont en train d'annuler leur venue des lecteurs etc aussi mais malheureusement entre guillemets pour moi je vais quand même y aller parce que moi c'est un des seuls moments où je peux revoir mes amis d'instagram de youtube des lecteurs des auteurs aussi que je voudrais voir donc comme j'avais déjà prévu de venir je vais quand même y aller mais je soutiens quand même le mouvement paye ton auteur qui qui enfin voilà je je comprends même pas pourquoi on doit se battre pour ça en fait mais bon donc comme je vous ai dit je vous mettrai des liens en barre d'infos pour que vous soyez un peu plus enfin si vous voulez vous informer un peu plus et n'hésitez pas à nous rejoindre sur cette cause voilà et donc la quatrième et dernière chose que je voulais vous dire c'était que la collectionnaire organisait une chasse aux belles dans toute la france belgique et suisse donc qu'est ce que c'est en fait à l'occasion de centième air enfin centième livre sorti dans leur collection ils organisent une grosse chasse aux livres et comment dire en fait chaque serial reader donc chaque partenaire vont avoir quelques exemplaires du livre les belles donc je vais vous le montrer tout de suite donc ce livre là c'est le centième livre qu'ils ont publié et à cette occasion on fait une chasse du coup et on va déposer des exemplaires de ce livre dans quelques villes de france de belgique et de suisse et du coup moi je serais présente à trois pour déposer quelques exemplaires et le principe c'est que je vais mettre des indices sur mon compte instagram et twitter pour pour vous donner d'un peu des indices où je les dépose et ensuite c'est à vous de les chercher c'est quand une chasse aux trésors mais de livres quoi donc ça c'est cool du coup n'hésitez pas à nous rejoindre je vous mettrai en barre d'infos le poste instagram non le poste facebook de la collectionnaire qui répertorie toutes les villes qui il faut suivre pour chaque ville etc bref ça s'annonce super bien donc donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire donc maintenant je rentre enfin dans le vif du sujet et je vais vous présenter mes acquisitions du mois de février donc après avoir lu tour b2 mon amour de pierre bottero j'ai tellement aimé la plume de cet auteur que j'ai demandé à flammarion jeunesse si c'était possible de découvrir d'autres romans de cet auteur du coup il m'envoyait trois romans donc c'est là le premier le deuxième c'est ami à vie et le dernier le garçon qui voulait courir vite c'est ça donc publié chez flammarion jeunesse donc c'est les nouvelles éditions qu'ils ont réédité et déjà elles sont magnifiques les couvertures j'ai lu celui-là tzina qui est vraiment trop bien fin moi j'adore les chevaux donc déjà rien que ça je suis comblé mais la plume de pierre bottero est vraiment tellement belle tellement poétique tellement douce on a l'impression d'être sur un petit nuage quand on lit un livre de pierre bottero donc je vous en reparlerai dans des updates lectures mais en tout cas j'ai trop hâte de découvrir ces deux là ensuite j'ai reçu de la part de la collectionnaire donc l'oracle de tracichi publié pas du coucher la collectionnaire c'est le tome 2 de la lectrice hop et j'ai pas lu j'ai pas lu le tome 1 j'ai pas lu le tome 2 du coup il faut que je me lance dans le tome 1 mais j'ai un peu peur de me lancer parce que j'ai vu beaucoup d'avis mitigé en fait des gens qui comprenaient absolument rien l'histoire donc comme tout au moins du coup voilà je sais pas grand chose de cette histoire à part que ça va tourner autour d'un livre il me semble que dans cette histoire les livres n'existent pas sauf un seul qui je dirais pas qu'il ya un pouvoir mais qui a une une importance dans l'histoire quoi nous voilà j'ai hâte quand même de découvrir de me faire mon propre avis ensuite toujours de la part de la collectionnaire j'ai reçu thunderhead 2 à l'endroit c'est mieux le tome 2 de la faucheuse donc thunderhead si je l'ai bien prononcé publié chez la collectionnaire écrit par nil shusterman d'ailleurs nil shusterman sera présent livre paris sur le stand de la collectionnaire donc n'hésitez pas à aller le voir donc j'ai lu tome 1 l'année dernière j'avais beaucoup beaucoup aimé l'univers vraiment super intriguant et là bas du coup c'est le tome 2 c'est la suite je peux pas vous donner de résumé mais pour vous parler du tome 1 alors c'est une dystopie où la mort n'existe plus la mort naturelle n'existe plus du coup il existe des faucheurs pour réguler un peu le nombre d'habitants et on va suivre deux impréhentives faucheurs qui vont qui vont devenir peut-être faucheurs donc voilà j'avais beaucoup beaucoup aimé cette histoire et j'ai vraiment hâte de découvrir le tome 2 ensuite comme je l'ai dit tout à l'heure j'ai reçu les belles de daniel clayton publié du coup chez la collectionnaire donc il s'agit du centième livre publié chez la collectionnaire c'est une dystopie également où tout le monde n'est gris en fait de couleur grise et il ya juste quelques personnes qui sont les belles qui peuvent leur les changer les transformer et les rendre beau en fait en fait toute cette histoire tourne autour de la beauté un peu et c'est un univers un peu royal palais princesse reine et tout comme un peu comme comment dire la sélection mais l'histoire n'a rien à voir c'est juste l'univers j'ai l'impression c'est un peu le même un peu royal quoi désolé pour la lumière qui change et j'ai lu ce livre et j'ai vraiment trop aimé et j'espère vraiment que vous pourrez le trouver quelque part dans vos villes le week-end du 24 25 mars parce qu'il est vraiment génial ensuite de la part de flammarion jeunesse aussi j'ai reçu ma mère la honte de hubert ben kemun que j'ai trop trop hâte de lire en plus il est vraiment petit il fait même pas de son page et l'histoire c'est que c'est la mère de mélanie c'est une femme de ménage dans un musée et par mégarde elle jette un grand tableau mondialement connu à la poubelle du coup il va se passer certaines choses ça va être un peu problématique quand même et du coup j'ai vraiment hâte de le découvrir il est vraiment pas long et j'ai entendu pas mal de bien sur ce roman ensuite j'ai reçu deux secondes en moins de marie colo et nancy guilbert publié chez manière jeunesse donc merci pour l'envoi et dans cette histoire on va suivre deux personnes qui vont perdre de un de leurs proches et on va en fait ils vont se reconstruire grâce à la musique fin la musique et notamment le piano il me semble vont enfin vont l'aider les aider j'arrive plus à faire des phrases correctes vont les aider à se reconstruire à avoir une nouvelle vie et c'est à ne pas trop enfin vivre à survivre au deuil en fait j'ai eu du mal et du coup ce livre on m'a dit qu'il était vraiment très très émouvant est vraiment très touchant donc j'ai vraiment hâte de le découvrir et voilà c'est tout pour moi j'espère que ça vous a plu quand même n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ses romans s'il y en a un qui vous tente etc et du coup moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bisous